salut salut à toutes et à tous à j'espère que vous allez bien alors de mon côté tous et déroule aussi à merveille on se retrouve sur cette vidéo pour aborder notre astuce du jour alors cette astuce va porter sur 13 pronostics sur les matchs de football des clubs européens alors dans l'ensemble pour un combiné on obtiendra une grosse cote qui tourne autour de 46 mais tout cela ça sera à vous de voir soit parmi les événements que je vais vous présenter vous ferez des choix des jeux en juin de paris simple ou en diminuant tout simplement le nombre d'événements alors si tous les combinés également vous intéresse alors vous avez le libre choix de jouer à travers le cours que je vais vous laisser tout à l'heure alors sans plus tarder donc allons sur le combiné déjà élaboré alors donc voici ces 13 événements comme je le disais uniquement que sur du football alors passer sur chaque événement un à un pour que je vous présente donc les choix d'options alors s'agissant du premier événement ça sera du côté de la série a et la rencontre va porter celle qui va opposer l'équipe de la talenta face à l'équipe de la monza alors ici l'option est l'option au moins une équipe va marquer plus de 1,5 but voici l'option je l'ai épinglé c'est pour cela serait en haut de pas sinon l'option se trouve jusque en milieu des données alors ici sur ce match donc on va aller sur cette option ou est-il qui va marquer plus de 1,5 cas on a affaire à deux équipes qui marquent beaucoup de vitaux dans ce championnat alors donc après cet événement notre deuxième événement va porter sur la rencontre qui va opposer la roma face à la spézia alors ici l'option est l'option victoire ou match nul pour l'équipe de la roma qui vient de perdre tout récemment la finale ou la coupe de ligue il fait des plutôt de la coupe de l'europa ligue alors tu joues dans ce championnat le troisième principe a pour reçu la rencontre à l'udinez calcio et l'équipe de la juventus alors ici donc l'option que je vous conseille de jouer et cette option des deux équipes vont marquer alors tout court ici tous les matchs qui se sont joués en ces deux équipes du côté de l'udinez calcio se sont soldés par un but de cette équipe alors vu que c'est l'équipe de la juventus qui vient en haut qui est choisi comme favori dans cette rencontre je pense que ici on peut avoir des buts marqués de part ou d'autre même si à la fin on aura une équipe qui va gagner alors ici les deux équipes vont marquer tout court alors le troisième événement c'est un match de tennis qui va opposer karen kachano face à le réseau c'est nouveau alors c'est le tournoi du grand chlam en français qui se joue actuellement il s'agit du roulant garros alors ici l'option à jouer l'option total de sept heures de plus de trois plus de 5 7 à 10 47 dans la rencontre alors maintenant dont nous allons aborder un événement sur le championnat turco c'est le dernier qui va opposer l'équipe du galatasaray face à l'équipe du fenerbahce alors ici l'option à jouer est une option totale de carton jaune individuelle 1 soit pour l'équipe du galatasaray alors ici il s'agit à ce que cette équipe prend deux cartons jaune durant ses 90 minutes de jeu alors toujours avec ses pronostics le prochain match va porter sur la rencontre entre le royal union saint giloise face au club bruges alors ce sont les matchs de barrage du championnat belge est ici l'option est une option totale de but de plus de 1,5 dans la rencontre soit deux buts dans la rencontre c'est-à-dire le but combiné des deux équipes durant ses quatre et dix minutes et toujours dans ce championnat on aura une autre affiche qui va opposer l'équipe de gank face à l'équipe du royal antwerp alors ici l'option est l'option les deux équipes vont marquer ici l'option des équipes vont marquer alors presque tous si tous les rencontres en ces deux équipes on a ces résultats donc ici je préfère qu'on aille encore sur ce même cette même option pour le match à venir d'où ici deux équipes ont marqué avec la cote de 1,46 alors dans la suite des pronostics nous allons aborder un match se trouvant du champ du collier du championnat suédois qui va opposer l'équipe de helsborg face à l'équipe de durka dance ici c'est l'option est une option totale des buts mais ici s'agira c'était une équipe nous marque au moins 1,5 buts soit 2 buts dans la rencontre alors toutes ces deux équipes sont très en forme dans ce championnat et c'est des équipes que je suis beaucoup nous ici au moins une équipe a marqué un 50 est également une très bonne option à prendre alors le prochain événement c'est situé là du côté du championnat ukrainien qui est la rencontre va opposer l'équipe du métalliste car qui va face à l'équipe du tiers nous mourette au dessin ici tout court il s'agira les yeux pour cette équipe du tiers qu'elle nous mourette au dessin ça dit une victoire pour cette équipe au dur à ses 90 et 10 minutes alors cette équipe fait partie des meilleures équipes ou plutôt des équipes très en forme dans ce championnat alors récemment lors de l'air match présent elle a perdu la rencontre qu'elle pouvait gagner facilement mais comme il est une équipe très en forme comparativement l'équipe du métalliste car qui d'où ici l'option victoire pour cette équipe de l'odessa alors pour le prochain événement nous serons du côté du championnat des pays bas avec les matchs de barrage qui se joue actuellement et la rencontre pour l'équipe du sparta au terre dame face à l'équipe de utrecht ici il s'agirait sur l'option double chance pour cette équipe de utrecht alors vache aller l'équipe du sparta au terre dame avait remporté la rencontre sur le terrain de l'équipe de l'utrecht alors que sur cette affiche l'équipe de l'utrecht était largement favori duquel j'ai à domicile mais récemment ou plutôt la plupart des rencontres entre les deux équipes se solent presque sur des victoires de l'utrecht alors on peut dire que sur le match précédent c'était un mauvais pas de la part de cette équipe vu sa défaite lors de ce match aller je pense que sur cette rencontre à venir elle va essayer de redresser la balance en s'imposant mais ici en terme pour minimiser le pari ici sur ce match je vous conseille de jouer sur cette option double chance pour cette équipe de l'utrecht toujours dans ce championnat avec toujours un match de barrage qui va opposer l'équipe du 20 20 face à l'équipe du il est il est bien ici c'est ça je suis l'option aussi de plus d'un but pour l'équipe du 20 alors pour terminer avec un ou 13 pronostic on va se rendre du côté de la ligue à s'entendent et la première rencontre à ses niveaux c'est la seule qui va opposer l'équipe de l'eau sassouna face à l'équipe de la gironne ici il serait allé jouer sur un total de buts de plus de 1,5 buts dans la rencontre soit deux buts au départ et d'autres ou plutôt deux buts de deux équipes combinées durant les 90 minutes eux finalement notre 13e pronostic va être la fiche qui opposera l'équipe du real madrid face à l'équipe de l'athlétique bilbao alors rare de fois cette équipe de l'athlétique bilbao arrive à faire face à l'équipe du real madrid même si tu l'as c'est elle fait des saisons cette équipe du real a un peu lévé les pieds mais je pense que sur ce dernier match cette équipe va essayer de faire un très bon résultat pour au moins ça c'est redonner le moral après avoir perdu le titre face à ses supporters pour ici mon option sur cette rencontre de victoire ou match nul pour l'équipe du real madrid alors donc voici en gros c'est 13 pronostic avec une corde globale combinée de 46 72 alors vous c'est qui est du coup de combiner nous avons le f3 7zl 1 f7zl 1 ainsi donc je m'arrête là pour vous c'est qui est de cette astuce espérons vous retrouver très bientôt dans la joie et la bonne humeur d'ici là portez vous bien